L'OXAM a toujours été un fidèle participant à ce salon puisque c'est notre septième participation. L'objectif pour la société L'OXAM d'être présent sur ce salon, effectivement, qui est le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du secteur du BTP, c'est bien sûr de présenter notre offre, nos nouveaux produits, et puis aussi de venir à la rencontre de nos clients et prospects, français et étrangers. Cette année, sur ce salon, nous avons mis le focus sur deux activités que nous souhaitons fortement développer. La première, c'est l'activité d'émolition avec la mise en service de nouvelles offres produits. et d'accessoires spécifiques à cette activité de la démolition. Ce sont des accessoires qui vont équiper des pelles de forte capacité. Ici, nous avons par exemple une pelle de 17 tonnes, mais ce sont surtout les accessoires propres à cette activité que nous mettons en avant, avec par exemple ici des pinces de tri pour trier les déchets, avec des cisailles de démolition. Et puis parallèlement à ces produits, c'est des matériels qui sont connexes à cette activité, qui se développent, qui sont les brumisateurs de chantier, et qui correspondent à une demande de plus en plus forte de nos clients, d'offrir des produits qui contribuent à l'amélioration de la vie des chantiers, et notamment le brumisateur de chantier, qui permet d'éviter la diffusion de poussière. Et on sait que la démolition est forte dans les milieux urbains, et que c'est une problématique aujourd'hui qui est prise en compte par les clients. Le marché de la location en France, effectivement, après une année 2011, certainement supérieure aux attentes de la profession, mais qui n'a pas encore permis de revenir, je dirais, à un niveau d'activité qu'on a pu connaître dans les années 2008, après la forte crise de 2009 et de 2010. Donc une année 2011 meilleure que prévue, une année 2012 que l'on sent très indécise, où les perspectives en début d'année partaient sur un premier semestre dans la lignée du second semestre 2011, donc avec une activité soutenue et une baisse au deuxième semestre liée à la difficulté du crédit, à la baisse des commandes publiques. Alors ce qu'on assiste là, nous sommes déjà début avril, donc effectivement, le premier semestre semble inférieur aux attentes, alors fortement perturbé par un mois de février, où les conditions météo ont été fortement pénalisantes en comparaison avec une année 2011 où il avait fait plutôt beau, mais également on sent un deuxième trimestre où l'activité ne semble pas redémarrer malgré ce décalage d'activité du mois de février. Autre problématique, on sent aussi une fragilité de nos entreprises clients, donc perturbées par des difficultés de recourir au crédit et des situations, je dirais, financières assez difficiles avec un nombre de défaillances d'entreprises qui semble augmenter. Donc voilà, on est dans une année 2012 qui sera, on espère quand même, supérieure à 2011, mais sur laquelle on reste quand même très indécis avec des perspectives très fous. Donc prudence est le mot d'ordre qui nous pousse à être très prudents, mais à être aussi très réactifs au cas où ces prévisions seraient démenties. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021